... Oh yeah, bienvenue à tous, c'est le blog numéro 20 d'A2Turf, le titre, revue de presque. Oui, parce que c'est presque une revue de presse, on va parler que de Paris-Turf. Ce matin, j'ouvre le Turf, un petit peu désabusé de lire deux, trois trucs qui me chagrinent un petit peu. Et puis on va revenir également sur d'autres articles qui sont parus ces derniers temps dans le Turf et qui étaient un tout petit peu plus croustillants. Je trouvais que pour une fois, on se sentait protégé par le journal. Petit hommage à une équipe qui va jouer sa vie cette semaine, Monaco, Arsenal-Monaco mercredi, PSG-Monaco, enfin Monaco-PSG dimanche. Il va falloir être là, les supporters de Monaco. Voilà, et puis c'était surtout un petit hommage, parce que le maillot de Monaco, c'est une chose. Ça va peut-être attirer également, je ne sais pas, par exemple Benoît Cornu, de la communication du PMU, qui lui ne bande que pour le foot et s'en fout complètement des courses. Peut-être que ça va attirer du monde. Et puis, voilà, le truc c'est que, regardez, hop, à Monaco, le douzième homme, c'est le public. Non, je déconne. Non, mais il faut un douzième homme au foot, tout le monde le sait bien. Et aux courses, pour le moment, le douzième homme, on l'a souvent négligé. Ce douzième homme, c'est le public. Et alors là, c'est pour ça que je voulais rebondir, parce que, putain, je tombe sur la conférence de presse, de fin de meeting d'hiver, dans le Turf, là, il y a un petit article. Et puis, je lis, je lis des choses qui, je tombe par terre. Donc, Isabelle Coltier, directrice de la communication du cheval français, nous avoue que cet hiver, la priorité, c'était de faire revenir du monde sur les champs de course, et notamment les dimanches, avec son concept Super Dimanche, qui, à mes yeux, est un concept has-been, mais qui, aux yeux de certains génies de la communication, sont... C'est un bon concept. D'autres s'en sont inspirés. Le super quelque chose, Super Dimanche, Super Foot, Super Machin... Tout le monde est dans le super. Bon, parce que tout le monde est morose. Donc, on essaie de parler mot, d'apporter un petit peu de beau moqueur à tout le monde, mais bon, on a beau avoir un Super Dimanche, on n'a pas des super chiffres. Alors, voilà, le public, jusque-là, on l'a snobé, et puis, là, on se rend compte que, finalement, sans lui, les courses, c'est un peu chiant. Et c'est pas faux. Donc, voilà, peut-être est-il déjà trop tard, peut-être ont-ils déjà fui, et puis, des opérations communication course, comme ça, c'est bien. Je veux dire, Isabelle Coltier, on ne va pas lui faire un procès aujourd'hui, comparé à son petit collègue du galop, on peut dire qu'elle travaille au moins deux fois plus, ce qui est quand même pas mal, même si, je veux dire, ils ne sont pas débordés, ces gens-là. Ce ne sont pas des vrais journalistes typiques, on va dire. Nous, on est vraiment débordés. Et eux, c'est... Donc, voilà, Isabelle Coltier, écoutez, voilà, elle a réussi peut-être son... Elle se glorifie, j'ai l'impression, de son bilan. Elle est contente, il y a eu du monde, mais il n'y a pas eu de jeu. Moins de 10,72% sur les enjeux tous les dimanches. Enfin, en moyenne, ça fait un million de perdus, un million d'euros, sur 12 ou 13 dimanches, je crois. Bon, ça fait presque 100 000 euros de perdus par dimanche d'enjeux sur un hippodrome. Alors qu'on fait venir 13% de plus de gens. Il y a quand même quelque chose qui me choque. Alors, je ne dis pas qu'ils se glorifient et qu'ils sont super contents. Ils sont contents. Croyez-moi, ils ne baissent pas la tête quand vous leur parlez de leurs actions du dimanche. Ils ont l'impression qu'ils ont réussi une grande partie de leur mission, puisque leur priorité, c'était ça. Mais bon, on n'y est pas. La finalité, c'est les deux. Faire venir des gens sur un hippodrome, à mes yeux, c'est la chose la plus facile à faire. Il n'y a pas de... Tous ceux que j'ai pu emmener dans ma vie aux courses pour la première fois ont tous été émerveillés par le spectacle et ont tous voulu revenir. Donc, je veux dire, ce n'est pas difficile de faire venir quelqu'un sur un champ de course. Le plus difficile, c'est de le fidéliser et également de le faire jouer. Vous le faites jouer quand vous arrivez à l'intéresser aux courses. Évidemment, si au lieu de le mettre devant le fait accompli, vous le mettez devant un poney, un mannequin poney avec des rennes et vous faites des coloriages et tout ça, pour les enfants, c'est super. Mais pendant ce temps-là, il faut prendre le papa, il faut lui dire, « Papa, on a un petit tuyau dans la quatrième, essaye de le jouer. » Et non, pour le moment, ils n'y arrivent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais eu cette optique jeu dans la tête alors que je n'apprends rien à personne. Sans jeu, aujourd'hui, Isabelle Coltier ne gagnerait pas autant d'argent qu'elle le gagne. C'est les joueurs qui la financent tous les mois que je sache. Tout comme les dirigeants du PMU devraient se poser exactement la même question au lieu de nous gonfler les couilles avec leurs paris sportifs. C'est bien les paris sportifs, évidemment, ça fait gonfler le chiffre d'affaires. Mais le cœur, ceux qui nous font gagner plus de 9 milliards par an, ce sont les joueurs de course. Et eux, ça fait presque 10 ans qu'on les oublie complètement. On se fout complètement de leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là ? C'est la question qu'ils devraient se poser. Et s'ils se posaient vraiment la question, ils auraient les réponses que je pense avoir. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Mais qui permettraient de relancer la machine course et qui permettraient surtout d'arrêter d'être dans le négatif. Maintenant, ces gens-là, au lieu de se poser des bonnes questions, préfèrent tomber dans la facilité et se dire « Nous, on s'en fout, le jeu, c'est pas notre truc. Nous, 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 nous... » Alors, le PMU dit « Nous, le jeu, on s'en bat les couilles. On est juste collecteur de pari. On prend l'oseille, on le redistribue. Le reste, la communication, c'est le trop. Le trop dit « Nous, on communique sur la passion des gens, sur les machins. Et puis le reste, on s'en fout. Le jeu, c'est pas nous. » Donc, personne ne veut s'intéresser au jeu. Alors que c'est le cœur, c'est le cœur du problème. C'est le jeu. Et j'attends toujours, il me semble qu'en début d'hiver, Guillaume Mopa avait parlé d'un jeu hippodrome qui aurait pu se lancer pendant le meeting. J'attends toujours ce fameux jeu hippodrome révolutionnaire, comme le vicomte de Bélègue nous avait sorti, qu'il fallait mettre un 6T par semaine. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'imagination, qui font beaucoup de communication, qui parlent à des caves, donc qui croient évidemment tout ce qu'il leur dit. Et heureusement, il y a 2-3 petits mecs dont je fais partie, j'ai l'impression en tout cas, qui essaient d'ouvrir les yeux et qui essaient de faire comprendre que ces gens-là, finalement, ils tapent à côté. Ils font de la bonne communication, mais ils font du mauvais travail. Voilà, ça serait le bilan que je vais porter. Alors vite fait maintenant, on va y aller, parce que j'ai fait un petit planning encore une nouvelle fois. Donc le bug informatique, je vais revenir sur la conférence du trou. Le bug informatique, bon, c'est des choses qui arrivent. C'est vrai que ça faisait longtemps que ça ne s'était pas arrivé. Il paraît que le trou était sur les bases de faire coup nul par rapport aux chiffres de l'an passé, ce qui est un véritable exploit, puisque l'année dernière, le quintet était le prix de Paris. Et que rien qu'en jeu simple, il y a 500 000 euros de différence entre l'année dernière et cette année au niveau des paris en jeu simple du quintet. Donc, est-ce que le trou était pas en train de nous la faire à l'envers ? Je sais pas, écoutez, je m'en fous. Il y a des bruits qui disent que cette panne informatique provient d'un ticket de jeu qui aurait été validé à 200 000 euros et qui aurait complètement planté le système. le PMU n'a pas confirmé. À la rigueur, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est pouvoir jouer comme on veut, quand on veut, comme nous a habitué le PMU, que ce soit des belles courses à Vincennes ou des courses de Clébard à Valparaiso ou à Saint-Maurice sur la neige. Je veux dire, dans un sens, c'est presque tant mieux que ces gens-là n'ont pas pu jouer sur toutes ces courses de merde. C'est bien. C'est pas qu'ils ont pas pu jouer, c'est qu'ils ont pas pu toucher. Donc, le recyclage de l'argent qui est très très cher au PMU, qui tient à cœur le PMU, ça leur a foutu un petit coup au moral. Alors, là, c'est vraiment le morceau clé que je voulais attaquer. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis un petit peu un maillot de foot, le premier qui me venait sous la main. C'est concernant le Prix de Paris, parce que le Prix de Paris, vous avez vu, il y a eu un petit encart dans le turf aujourd'hui. Voilà, la justification de Guillaume Maupas, le directeur technique du cheval français, qui a justifié le fait que le Prix de Paris n'a pas été support du Quintet Plus, parce que... Et là, il nous dit, voilà, parce qu'il a eu peur qu'il y ait un ou deux non-partants en cette fin de meeting d'hiver, ce qui aurait fait passer les partants, justement, de 13 à 12, voire 11, et ça aurait été catastrophique pour le jeu, machin, truc. Ça se tient, sauf qu'il a pris exactement le même risque avec le Prix de France. Et je dirais même que le risque était doublé dans le Prix de France, parce qu'il y avait des étrangers et on ne savait pas s'ils allaient venir ou machin, ou truc. Enfin, on ne savait pas. Ils ont dû se renseigner, ils ont dû appeler, machin. Mais la finalité est la même. Je veux dire, tout ça, c'est du vent. Si c'est pour justifier leur salaire que ces gens-là inventent des trucs, je veux dire, la suite est encore risible. Alors donc, après, il déclare, il y avait 5 ou 6 chevaux qui se détachaient au betting. Donc, les rapports étaient susceptibles d'être très très bas pour les joueurs de Quintet. depuis quand Guillaume Maupas s'intéresse aux rapports par rapport aux joueurs ? Je veux dire, depuis la nuit des temps, que ce soit lui ou les autres au galop ou même au PMU, tout le monde se bat les couilles de savoir quelle épreuve va être retenue et tout ça. Ils commencent à s'y intéresser parce qu'ils ont enfin compris ce que la presse indépendante, à savoir Patrick Lannaber et Ariane Ayoun, pour la grande majorité, leur répétaient depuis des années. Mais, déjà, je voudrais savoir, Guillaume Maupas, il s'intéresse vraiment aux pronostics, à tout ça ? Parce que là, il dit qu'il y a 5 ou 6 chevaux qui se détachent et tout ça. Est-ce qu'il est vraiment dans le... Est-ce qu'il est dans l'affectif ou est-ce qu'il est vraiment dans le... Est-ce qu'il est pour être pronostiqueur du turf ? Guillaume Maupas. Hein ? Non, non, mais c'est... tout ça, c'est une vaste plaisanterie parce que, je vous dirais, c'est exactement le même cas de figure dans le Prix de France. Il y avait 5 ou 6 chevaux qui se détachaient également dans le Prix de France. Donc, la chance qu'ils ont eue, c'est qu'il y a eu un cheval à 100 contre 1 qui a fait l'arrivée et voilà. Mais sinon, les rapports auraient été ridicules. D'ailleurs, ils étaient déjà ridicules, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Et puis, alors là, c'est l'argument qui m'a troué le cul qui l'a sorti, Guillaume Maupas, c'est que il n'y avait pas un cheval qui était susceptible de réaliser la triple couronne, d'enlever la triple couronne, à savoir gagner le Prix d'Amérique, Prix de France et Prix de Paris. Donc ça, c'est l'argument. Alors, je vais lui dire un scoop à Guillaume Maupas, mais vraiment qu'il ne le répète à personne. Parce que s'il le répète, je saurais que ça vient de moi. Tout le monde, alors vraiment, tout le monde, tout le monde se bat les couilles de la triple couronne. Voilà, que les choses soient complètement claires, personne n'en a rien à foutre. C'est comme les craques séries, on va y revenir en fin de message, c'est comme les craques séries, tout le monde s'en bat les couilles. Voilà. Si lui, il voit qu'il y aurait eu un mouvement médiatique par rapport à ça, que le turf aurait été titré triple couronne pour HappnQuick et que ça aurait fait un truc extraordinaire dans le parisien, dans le JT de France 2, dans le JT de Canal, et tout ça. Non, non, non. Tout le monde, ça serait battu les couilles. Il n'y a que les petits mecs qui ont mis en place ce système-là, à la SECF, du côté des professionnels, au comité, qui se seraient dit « Oh là là, super, pour l'image des courses, c'est bien, il a réalisé la triple couronne, machin, tout le monde s'en fout. Voilà. Tout le monde s'en fout, ce n'est pas grâce à ça que vous allez sauver les courses. » Donc, c'est un argument qui, à mes yeux, et aux yeux de 99% des gens, est un argument complètement ridicule. Donc, voilà. Écoutez, on se justifie comme on peut de la part de Guillaume Mopa, mais, à mes yeux, c'est une grave erreur de ne pas avoir retenu le prix de Paris en qualité de Quinte et Plus, déjà en termes d'enjeux et surtout en termes d'image. Parce que là, Guillaume Mopa est en train de nous dire « Oui, je fais par des choses entre l'image et le jeu. » C'est tout à son honneur. Il ne le faisait pas il y a encore 5 ans. Ou son prédécesseur ne le faisait pas il y a encore 5 ans. C'est tout à leur honneur d'essayer de... Après, maintenant, je crois qu'ils se glorifient de pas grand-chose. Je dirais même qu'ils se branlent sur un coup comme ça. C'est presque ridicule. Je vais prendre un exemple complètement fou. Imaginez Monaco en finale de la Champions League. Et imaginez la finale de la Champions League. C'est Monaco Shakhtar Donetsk. C'est pas la finale qui fait bander l'Europe du football et qui va faire vendre des maillots et machin. Tout le monde s'en bat les couilles de Monaco et du Shakhtar Donetsk. Tout le monde attend une finale Real Real Barcelone Real Bayern ou un truc comme ça. Mais bon, imaginons alors. Je suis Guillaume Mopa et je suis au football. Donc, j'ai la finale qui va se préparer. Monaco, Shakhtar Donetsk. Et puis finalement, on ne me donne qu'un créneau horaire. On me dit la finale de la Champions League elle aura lieu finalement le lundi à 12h. Je ne prends pas ça. Alors, les paris sportifs vous me les coupez parce qu'on ne va pas faire des paris sportifs sur un match de merde pareil même si c'est une finale de la Champions League. Et puis surtout, on ne va pas le diffuser sur les grandes chaînes généralistes. ça ne sert à rien. On ne va pas communiquer là-dessus. C'est du ridicule à 100%. Non, je pense que le match de championnat Marseille-PSG qui aura lieu samedi, c'est mieux. On va mettre ça plutôt que Monaco-Shakhtar Donetsk. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, en termes d'image, on rabaisse le prix de Paris. On se prive d'une fenêtre médiatique exceptionnelle. Tout ça pour mettre quoi ? Alors, évidemment, c'est un beau prix le prix de la Mayenne. Dimanche, c'était un beau prix. Il y avait des bons chevaux, machin, truc. Je suis très content que ce soit un Belge d'ailleurs qui l'ait gagné. Ça fait un beau pied de nez à nos amis mayennais. Et puis, le prix de la Mayenne, c'est rien dans le programme du Meeting d'hiver. Et c'est rien non plus dans le programme des courses sur une année. C'est de la merde même. Il faut bien remettre ça dans le contexte. Alors que le prix de Paris, c'est un groupe 1. C'est les meilleurs chevaux du moment. C'est des chevaux que depuis 3, 4, 5 ans, 6 ans, les gens ont l'habitude de jouer, ces chevaux-là. Et on les prive de ça sur France Télévisions. On passe passe le prix de Paris. On va où ? On va où ? Guillaume Mopa a-t-il mesuré l'ampleur de sa bêtise ? Alors, je ne lui fais pas un procès à Guillaume Mopa. C'est quelqu'un, je l'ai déjà dit 100 fois, quelqu'un que j'apprécie certaines fois et qui me donne des boutons d'autres fois. Mais là, sur ce coup-là, il a justifié l'injustifiable. Vous en pensez quoi, vous ? Vous ne l'auriez pas pris, vous, le Guillaume Té, prix de Paris ? Même s'il y a 4 miches qui ont fait arriver, les 4 favoris sont 4 premières places, machin, truc. Ça vous choque ? Il n'y a rien de choquant. Moi, ce qui me choque, c'est que les téléspectateurs de France Télévisions ont vu le prix de la Mayenne au lieu de voir le Grand Prix de Paris. Ça, ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Ceci dit. Du moment que la finale, c'est Monaco, Choc-Tard de Niesque, c'est la finale de Champions League. Le reste, on s'en fout. Donc voilà, on revient à la finale, à la conférence de presse. Avec quelques pseudo-journalistes, quelques vrais journalistes. Aucun, visiblement, n'a posé les vraies questions parce que je n'ai pas vu toutes les questions que je me posais. On parle des accrédités. Le compte des accrédités qui a baissé de 82,88%. Ce qui est logique. Alors, les accrédités, il y en a plein qui se demandent ce que c'est. Les accrédités, ce sont des gens qui peuvent jouer à crédit, enfin, qui pouvaient jouer à crédit par le passé. Ce sont, en règle générale, des gros joueurs. Ce sont, en règle générale, des joueurs réguliers qui sont, entre guillemets, cooptés par d'autres gros joueurs et qui permettent... Voilà, c'est des petits privilégiés. Mais c'est des petits privilégiés. C'est tout à fait légitime d'avoir des joueurs privilégiés puisqu'ils envoient la monnaie, normalement, ces gens-là. Donc, les enjeux chez eux ont baissé de 82% tout simplement parce que maintenant, ils ne peuvent plus toucher du cash comme c'était le cas auparavant. Ils sont plafonnés à 3 000 euros. Dès qu'ils touchent plus de 3 000 euros, ils ont un chèque pari. Et ces gens-là, c'est des gens qui aiment toucher, palper de la monnaie et qui n'ont pas envie d'avoir des emmerdes avec des tickets, d'avoir de la traçabilité. Donc, c'est 82% qui... Voilà, les accrédités, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et il n'y a rien de dramatique. Je veux dire, ce n'est pas la fin du monde. Ce sont des gros joueurs, les accrédités, tout simplement. Donc, toujours dans la conférence de presse, on nous annonce que les enjeux sur le meeting d'hiver sont autour de moins 3%. Alors, moins 3%, ce n'est pas un chiffre qui fait très peur. Je vous l'accorde. Quand on dit moins 3%, le mec dit, c'est bien, la moyenne nationale, c'est moins 5%. Finalement, c'est pas tout nul. Sauf que moins 3% d'enjeux. En règle générale, sur un meeting d'hiver, sont joués 1,3, 1,4 milliard d'euros. 3% de 1,3 milliard, ça fait à peu près 50 millions d'euros. Donc, 50 millions d'euros perdus sur 88 réunions. Ça fait plus de 700, 700, 800 000 euros de perdus par jour de course à Vincennes. 700, 800 000 euros. Vous allez me dire, je fais esprit de gonfler les chiffres, mais c'est peut-être pour essayer de vous faire comprendre. C'est 5 millions de francs. Voilà. On est arrivé à perdre 700 000 euros par jour pendant tout le meeting d'hiver. On a perdu ça. Le jour du prix d'Amérique, on a perdu 1,2 million. Mais bon, on vous dit moins 2, moins 3%, moins 4%. c'est de la bonne communication qu'il vous fait. Ils vous la font à l'huile et au beurre. Ils perdent de l'osée, mais ils vous font croire que ce n'est pas si grave que ça. Ils sont bons. J'ai vu, également, j'ai lu que le Wi-Fi était actif à Vincennes, ce qui est bien pour les joueurs, notamment, qui peuvent se mettre sur une tablette ou sur leur téléphone, qui peuvent passer leur jeu plus rapidement que par le passé. ça va venir à Cabourg, c'est très bien, rien à dire. Sauf que bon, Cabourg, à part en plein été, il n'y a pas grand chose. Mais déjà, c'est bien, ils font l'effort. Il faudrait quand même que tous les hippodromes, au moins première et deuxième catégorie, enfin tous ceux qui ont au moins 5, 10 réunions dans l'année, puissent avoir une borne Wi-Fi pour les joueurs. Ça me paraît... Une nouvelle fois, on ne pense pas à ceux qui font vivre l'institution. Par contre, ne vous inquiétez pas, tous les dirigeants, ils ont tous une place de parking et machin sur tous ces hippodromes-là. Mais le joueur, on s'en bat les couilles. Lui, il veut du Wi-Fi pour passer 2, 3 paris, machin, non, non, Donc, il serait peut-être temps que les dirigeants s'occupent des vraies priorités. Donc le Wi-Fi, c'est très bien. Il ne m'a pas fait marrer parce qu'il met, avant de partir en Australie, il va faire une conférence de je ne sais pas quoi, machin, un truc. Pas facile, l'avis de directeur technique si je fais le français. Avec quel argent c'est ça, tout ça ? C'est l'argent des joueurs. Ce n'est pas l'argent que crée la SECF et machin, c'est l'argent des joueurs. On est bien d'accord. Tous les budgets SECF, PMU, France Gallo, ce n'est que l'argent des joueurs qu'ils ont entre les mains. Ils ne créent aucune richesse, ces gens-là. Enfin, ils ne créent aucune richesse, si, le spectacle des courses, machin. Mais c'est l'argent direct des joueurs qui fait que tout ça est bien huilé. S'il n'y a plus de joueurs, il n'y a pas de voyage en Australie. À Vincennes, le prix de la Mayenne, il y a un jambon à gagner. Et puis, voilà. Donc, on n'oublie pas les bases, M. Guillaume Mopin. Soyez bons. Lui qui se félicite, je voulais revenir de là, lui qui se félicite des défilés cet hiver. Il est défilé, alors je le vois, Guillaume Mopin, avant les défilés, machin. Il est à la sortie des écuries et puis, il appelle les mecs. Il leur dit, tiens, Jean-Mi, 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 tu... Ouais, machin. Tiens, Garat, Garat. Là, là. Enfin, il ne leur parle pas comme ça, mais bon. On voit bien que c'est le patron à Vincennes et qu'il essaye de placer, machin, parce que il faut qu'il en impose, quand même, Guillaume Mopin. Il a peut-être tort, il a peut-être raison. Chacun sa méthode. Là-dessus, je ne le critique pas. Ce que je critique, par contre, c'est que j'ai vu que Sébastien Garatot avait pris une amende, 300 euros d'amende, là, pour le défilé du Prix de Paris parce qu'il est rentré à 8 minutes, 7,58 exactement, vous pouvez le voir sur la vidéo d'Adu Turf, avec sa jument Roxane Griffe. Il n'emmerde personne, sa jument, on ne pense pas aux chevaux dans ces moments-là, on ne pense pas aux principaux acteurs, mais bon, il avait peut-être 30 secondes, une minute de retard, est-ce que ça valait 300 euros d'amende ? Voilà. En plus, il a le numéro, il avait le 13, donc il rentre en dernier, il n'emmerde personne. S'il avait le numéro 1, évidemment, mais là, il avait le 13. C'est compliqué tout ça. Mais enfin, se glorifier, dire qu'on est content des défilés, les défilés, il n'y a personne qui les regarde, ou très peu de personnes, parce que les défilés ont lieu à 6, 7 minutes du départ, et à ce moment-là, les trois quarts sont au guichet, ou alors c'est des badauds qui sont en train de regarder les chevaux, ils font 2, 3 photos, des machins, des trucs, mais là encore, il faudrait peut-être voir un ordre de priorité. Est-ce qu'ils ne seraient peut-être pas plus intelligents ? Et ça, c'est mon avis. Je n'ai pas envie de donner des conseils au trop, parce qu'ils pourraient s'en inspirer pour améliorer le truc, et je ne suis pas payé pour ça. Mais enfin, ça serait quand même bien plus intelligent de leur part, d'aller faire des montages, des photos, des vidéos, des machins, avant les courses. Vous prenez le numéro 1, c'est machin, vous allez le filmer quand il arrive dans son box, avec son jockey, son entraîneur autour, vous mettez ça sur l'écran géant à 5 minutes du départ, et puis vous faites défiler les images comme ça, les 13 parties, comme ça, il n'y a pas besoin de défiler, vous emmerdez personne, il n'y a pas de contrainte, ni pour le public, voit les chevaux quoi qu'il arrive, on s'enlève une épine du pied et tout le monde est content. Le public voit les chevaux, voit l'entraîneur, voit le machin, et il n'y a personne qui se fait chier, il n'y a personne qui a perdu une amende parce qu'il rentre à 7,58 au lieu de 8, à 7,58 au lieu de 8,30, machin, vous voyez ce que je veux dire ? Réfléchissez un peu à la com, réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Donc voilà, les défilés, si Guillaume Bopat était content des défilés, moi je suis content aussi. Voilà. Il s'est félicité également de la hausse du nombre de partants, alors j'ai envie de dire comme le dit souvent d'ailleurs mes amis de Jackie et Michel, merci qui ? Merci les étrangers parce que s'il n'y a pas d'étrangers pendant le meeting d'hiver, déjà d'une part on se serait fait chier et puis d'autre part on n'aurait pas eu beaucoup de quintet, j'ai l'impression. On aurait eu des quintets de merde à 13 partants, 14 partants alors que là avec nos Italiens que beaucoup critiquent, avec nos Hollandais, nos Allemands, nos Belges, heureusement qu'ils sont là parce qu'on a l'impression qu'ils nous doivent tout. Mais finalement si ces courses européennes n'existaient pas, il y aurait moins de multis, il y aurait moins de quintets, enfin moins de quintets, moins de partants dans les quintets donc moins d'enjeux. ça serait compliqué. Alors tous les ultra-nationalistes qui existent dans le milieu des courses, je pense qu'ils feraient bien de ravaler leur salive deux fois avant de dire des conneries. Voilà. j'ai vu également une baisse alarmante du nombre de réclamés qui a été divisée de presque moitié donc merci les effets de la TVA. Est-ce qu'il va y avoir des mesures concrètes de prise par rapport à ça ? La mesure la plus simple ce serait de baisser le prix des réclamés. Ce serait la logique des choses mais comme on a des gens qui n'ont rien compris à la tête des programmes et qui continuent de nous mettre des chevaux à réclamer pour 40 000 euros alors qu'ils n'en valent que 20 et bien le commerce il est mort et en plus vous leur mettez 20% de TVA dans la gueule donc automatiquement il n'y a pas de vente de chevaux et le but du réclamer c'est ça c'est de vendre sinon vous ne courez pas à réclamer. Donc voilà c'était un message personnel à tous mes amis Il y a eu une augmentation des multiples parce qu'il y a eu une augmentation des parts tendues à la présence des étrangers donc ça a également boosté un petit peu le chiffre d'affaires du PMU tant mieux mais attention pour les années à venir ça devrait être un signal d'alarme tout ça et puis qu'est-ce que j'ai mis les indicateurs qu'est-ce que c'est ces indicateurs j'arrive pas à retrouver Ah oui Guillaume Mopa qui conclut l'article c'est pas lui qui le conclut c'est pas lui qui l'écrit ou bien qu'à mon avis il doit souvent écrire à la dictée auprès de certains de mes confrères et donc voilà il dit on va développer de plus en plus les indicateurs sur les aspects techniques pour donner encore plus d'attractivité à notre meeting et optimiser le chiffre d'affaires en termes d'enjeux voilà je pense que au lieu d'avoir des des indicateurs comme ça il ferait bien également de se pencher vers les gens qui d'une part jouent comprennent le système jeu et sont impliqués dedans alors je dis pas qu'il y a que des journalistes mais il y a quand même deux trois journalistes je pense qu'ils pourraient les ils pourraient les consulter ils seraient pas dans le faux avec ces gens là évidemment c'est pas les gens qui l'apprécient le plus Guillaume Mopa c'est des gens qui de temps en temps mettent un tacle là où ça fait mal parce qu'il a des lacunes au niveau du jeu Guillaume Mopa il joue pas comme l'ensemble de nos dirigeants ne joue pas donc ils comprennent pas ce qu'on leur dit c'est de l'hébreu ce qu'on leur dit donc ouais non je pense pas qu'il s'adresse aux bonnes personnes quand je pense pas que Bernard Glass une personne que j'aime beaucoup et qui nous a fait d'ailleurs un petit clin d'œil sympa pour A2 Turf avec My Mayor Company je suis pas persuadé que ça soit l'homme le mieux placé pour le jeu je suis pas persuadé non plus que Claude Pierre Santy qui est dans les petits papiers de Guillaume Mopa soit la personne la plus apte à parler du jeu je pense pas que Vincent Béguin soit la personne la plus à même de dire ce qu'il faut prendre comme quintet comme multi comme pic 5 et machin non ils sont des gens qui techniquement ils ont plein d'autres qualités machin mais au niveau du jeu ils sont pas dedans ils sont pas dedans je serais je serais Guillaume Mopa même si ça me fait chier en tout cas si j'étais à sa place je me tournerais plus vers des gens je sais pas dans la salle de presse on sait qui est plus axé jeu que d'autres donc c'est vers ces gens là qu'il faut se tourner à mon avis surtout que 9 fois sur 10 ces gens là sont de bonne composition surtout quand vous les prenez dans le sens du poil JF Meyer si tu m'écoutes voilà c'est un petit clin d'oeil sympa voilà et on va finir donc ce long ce long blog avec les fameux crack series parce que j'ai vu que Booster Winner était numéro 1 des crack series up and quick 17ème donc on m'a taillé le cul quand je disais que les crack series c'était de la merde et que ça servait à rien et qu'au contraire ça allait foutre le doute et machin et truc donc je confirme c'est vraiment de la grosse merde c'est vraiment ridicule et faut arrêter quoi faut arrêter Booster Winner numéro 1 des crack series putain mais c'est comme si on disait sur la saison de football parce qu'il faut tout ramener au football aux courses sinon ils comprennent pas ces gens là c'est comme si vous disiez Rabiot c'est le joueur de l'année au foot voilà Rabiot il a mis deux buts c'est le héros d'une journée mais c'est pas le héros c'est pas le héros du championnat et oh putain je suis un peu déçu parce que je voulais j'ai pas trop de temps juste le petit sondage qu'il y a eu dans Paris Turf parce que Paris Turf on leur trifie de le cul de temps en temps mais ils font des bons trucs aussi faut l'avouer pas souvent mais ils le font quand même la question de la semaine dernière était bonne entre la fusion entre le trou et le galop pour la communication il y a personne qui y croit il y a personne qui y croit à juste titre puisque ça fait plus d'une dizaine d'années que ces gens là se trucident et se balancent des pics à boulet rouge donc c'est pas aujourd'hui qu'ils vont se réconcilier on est bien d'accord on a fait la photo pour faire plaisir à tout le monde on veut laisser croire que mais vous savez très bien que ni l'un ni l'autre ne va baisser sa garde et que chacun va une nouvelle fois tirer dans son coin c'est une évidence et puis la dernière chose le petit incident qui s'est passé à Anguin qui m'a bien plu parce qu'il a été traité on ne l'a pas étouffé celui-là et ça va me permettre de remettre également les pendules à l'heure sur deux trois petites choses Anguin 7 partant en première ligne Autostar avec une course de C et puis sur le programme il y en a 8 alors le starter il est mal pris il voit qu'il y en a 8 il dit merde c'est le programme officiel alors je vais en mettre 8 même si j'ai eu un petit doute et machin il annule le départ les commissaires donc le starter coupable les commissaires derrière imposent au jockey Bruno Marie de partir en deuxième ligne parce que sur le programme officiel il y a écrit 8 et machin et truc donc les commissaires coupables aussi starter commissaire il y a deux coupables vous pouvez me l'expliquer par A plus B il n'y a pas un qui est plus responsable que l'autre les deux sont responsables voilà il n'y a pas à chier c'est comme ça je pense que excepté le gagnant tout le monde peut réclamer le premier prix ce serait logique puisque c'est une course qui a été faussée les parieurs ont été lésés également puisque c'est une course qui ne s'est pas disputée dans les conditions qui auraient dû l'être donc on aurait dû tout annuler dans cette course là bon malheureusement il faut payer il faut faire du recyclage il faut faire du machin on s'en bat les couilles vous voyez le respect des parieurs où on en est on s'en bat les couilles le mec il part pas au bon poteau machin on s'en fout les professionnels le mec il a préparé la course Bruno Marie là j'ai lu il voulait partir à tout près en deuxième ligne on le fait partir en première ligne on lui passe un savon on lui passe un savon et machin on s'en fout je suis sûr qu'il n'y a même pas eu d'excuse Bruno Marie je lui demanderai à l'occasion donc voilà et puis et puis j'entends quoi j'entends quoi j'entends qu'il y a un professionnel qui est au code c'est le président du code c'est comme ça qu'on appelle ça qui est venu dans le bureau des commissaires à un moment de temps qui s'est présenté tel que je viens en qualité de machin je viens en qualité président du code ou je sais pas quoi et il leur a passé une soufflante il leur a passé une soufflante et il a raison de leur passer une soufflante sauf que à mes yeux c'est pas c'est pas c'est pas bien de le faire sur le moment c'est pas bien de le faire sur l'hippodrome c'est quelque chose qui doit se régler ensuite en interne ça doit pas se et bon bref passons ce même professionnel qui a 3-4 ans de cela avait pris volontairement mais inconsciemment la place d'un autre à l'autostar dans une belle course à Paris une belle course un préparatoire à un semi-classique qui n'a pas été sanctionné ce jour-là il est parti à la mauvaise place derrière l'autostar il n'a pas été sanctionné ce jour-là et il s'est pointé dans le bureau des commissaires en s'excusant et donc il n'a pas eu de sanctions alors quoi ? ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a une justice à deux vitesses aux courses ? moi en tant que je ne suis qu'un observateur de tout cela des méfaits aux courses il y en a pas tous les jours mais il y en a régulièrement et quand vous entendez quand vous voyez ça est-ce que vous pensez que c'est la presse c'est A2 Turf qui fait du tort à l'image des courses ou c'est ces hommes-là qui font du tort à l'image des courses ? écoutez vous savez quoi ? j'ai assez parlé comme ça et je vais vous laisser réfléchir en attendant le projet My Mayor Company on est mal on n'est pas du tout dans les bons temps je vous dirais même que c'est baiser A2 Turf c'est quasiment certain on ne produira plus une vidéo par jour on va voir ce qu'on va faire dans l'avenir ça va dépendre de beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui on ne peut rien prévoir mais 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 comptez sur nous pour continuer de vous ouvrir les yeux sur beaucoup de méfaits voilà on vous la souhaite longue et vigoureuse comme je dis régulièrement et puis surtout dans cette période de grand football allez Monaco Musique 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 Sous-titrage ST' 501